Cette heure, on retrouve Faziel Kenza pour Le Journal. Bonjour Fazia. Vous écoutez Al-Géchen 3, Le Journal. Fatema, bonjour. Le président de la République annonce l'entrée en service en juin prochain du complexe de trituration des graines oléagineuses. Abdelmajit Bouna a présidé hier un conseil des ministres. Les statuts et régimes indemnitaires des personnels de l'enseignement supérieur adoptés lors de la réunion. La coopération militaire algéro-sira-léonaise a appelé à se renforcer. Les chefs d'état-major des deux pays ont relevé hier à Alger la convergence de vues sur nombre de questions sécuritaires. C'est le statu quo à Razza. Situation humanitaire infernale et poursuite des bombardements de l'armée sioniste. Les organisations humanitaires ne sont pas épargnées. Ouverture du capital social du CPA. La banque poursuit sa campagne d'information. 60 millions d'actions sont mises en vente, soit 30% du capital de la banque. Allo Tofola, une application qui sera prochainement lancée pour signaler les actes malveillants envers les enfants sur Internet. Les détails dans le journal. Le théâtre national sahraoui est né. La troupe théâtrale sahraoui a été formée par des dramaturges algériens. Sa première production sera présentée samedi prochain au TNA. Et puis sport demi-finale de la Cannes 2024 de Handball. Le 7 national défiera ce soir son homologue du Cap-Vert. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre. Plusieurs dossiers ont été examinés hier en Conseil des ministres, présidé par Abdelmajid Boune. Le Conseil des ministres a approuvé l'exposé sur les statuts et régimes indemnitaires des fonctionnaires de l'enseignement supérieur, ainsi qu'un marché de gré à gré pour l'expansion du port de Hanaba et la réalisation d'une voie ferrée au quai minéralier. Le président de la République a par ailleurs donné des instructions pour mener à bien la campagne Labours Semaille 2023-2024, annonçant dans la foulée la mise en production effective du projet de trituration de graines oléagineuses de Jigel. Ça sera en juin prochain. Le président de la République ordonne également la valorisation des résidus des graines oléagineuses qui seront consacrés à la production de l'aliment de bétail. Cette filière devrait connaître un essor particulier à travers une nouvelle approche pour les exploitations agricoles modèles consacrées à cette culture. C'est là aussi une autre mission assignée au staff gouvernemental appelé à coordonner entre les différents secteurs sur la base d'une modernisation capable d'intégrer l'agriculture et l'industrie notamment. En ce sens, le président Abdelmajid Bouna a souligné la valeur significative de cette production à la capacité de production nationale de l'huile, une plus-value pour l'économie nationale, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire basée sur l'autosuffisance et la limitation des importations dont on peut se passer. Autre volet, l'évolution de la campagne de Labours et de Semaille 2023-2024. Le président de la République a souligné la nécessité d'introduire des technologies modernes pour stimuler l'évolution dans ce domaine stratégique. Il appelle le gouvernement à encourager l'investissement agricole dans le sud du pays, notamment en faveur des agriculteurs. Le chef de l'État ordonne l'accélération du règlement des dossiers de propriété concernés par le programme de valorisation des terres agricoles et qui traînent depuis des années une instruction qui se veut aussi une mesure d'encouragement pour la promotion de ce secteur stratégique pour l'avenir du pays. L'usine de trituration de graines oléagineuses est implantée dans l'enceinte même du port de Djenjen. Le projet revêt une importance particulière tant sur le plan économique que social. Une fois réceptionnée, l'usine répondra aux besoins du marché national en huile de table. Correspondance de Gigel, Abdelhamid Zouet. Cette unité, dénommée Agri-Food, filiale de Madar Holding, dispose d'une unité de stockage de graines oléagineuses sur 2 hectares pour une capacité de 225 000 tons de jour, une unité de trituration des graines sur 5,5 hectares et d'une capacité de 5 000 tons de jour et enfin une unité de stockage de farine et d'embouteillage d'huile sur 16 hectares et 5000 m3 fois 6 silos. Cet ensemble industriel, implanté sur 24 hectares, utilise comme matière première les graines oléagineuses, le soja, tournesol, colza et maïs et les produits finis sont l'huile brute et l'aliment de bétail en farine. Cette unité est un bel exemple de relance de l'appareil productif avec en amont et en aval la production d'huile et la création de centaines de postes d'emploi. Dijel, Abdelhamid Zouad, Al-Gefain 3. Coopération militaire algéro-sierra-léonaise, elle est appelée à se renforcer. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP a reçu hier son homologue, Sierra Leone Peter Kakowo. Une visite qui intervient dans le prolongement de celle effectuée par le président Sierra Leone en Algérie et lors de laquelle les dirigeants des deux pays se sont engagés à promouvoir les relations bilatérales au niveau les plus élevés. Saïd Schengriha a notamment mis en avant l'importance de la coopération entre Alger et Freetown pour défendre les intérêts du continent africain. On l'écoute. Elle traduit la réussite de cette importante visite et l'engagement des dirigeants des deux pays à promouvoir nos relations bilatérales à un niveau plus élevé. D'autant plus que nos pays respectifs, en leur qualité de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, œuvrent au renforcement des concertations pour défendre les intérêts de l'Afrique. Je tiens à vous assurer qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes animés d'une réelle volonté pour œuvrer avec vous au développement d'une coopération militaire qui tient en compte des intérêts mutuels de nos deux pays, soucieux qu'ils sont à contribuer efficacement à l'instauration de la paix et de la stabilité dans l'ensemble du continent africain. Et à propos d'Afrique, justement, le continent a de tout temps fait l'objet de convoitises de la part des Occidentaux. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, achève ce jeudi une tournée africaine qu'il a menée au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Cap Vert. Il est aujourd'hui en Angola où il va encore une fois réitérer la disponibilité des entreprises américaines à investir en Afrique. Pour les experts, ce discours vise le repositionnement des intérêts occidentaux dans le continent. Bayala Lianoué, analyste politique panafricain, le dit Alinda Hamet. Cette agression diplomatique entreprise par Anthony Blinken correspond en Angola, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Cap Vert. Au désir, comme le sous-entend Anthony Blinken et les acteurs de la diplomatie américaine, comme une offensive pour repositionner les intérêts américains, sinon du bloc occidental. Sinon, on sait clairement que l'enveloppe a été répétée, c'est la démocratie, c'est la promotion des droits humains. Mais on se pose la question banale. Les États-Unis, si attachés à la démocratie et aux droits humains, que fait-elle en sa qualité de sponsor officiel du génocide israélien sur le peuple palestinien ? Voilà une question qui interroge les consciences populaires africaines quant à la capacité des États-Unis d'être une démocratie, sinon purement et simplement un film-fiction de plus. Direction Raza, présent où l'entité sioniste poursuit ses bombardements en faisant de nombreux martyrs et blessés. La ville de Kanyounes reste ce jeudi l'épicentre des affrontements entre l'armée sioniste et la résistance palestinienne au lendemain de tirs meurtriers et vivement condamnés contre un refuge de l'ONU fabritant des déplacés palestiniens. Le chef de l'UNRWA dénonce une violation flagrante des règles fondamentales de la guerre. Les États-Unis, premiers alliés d'Israël, ont dit déplorer ces tirs et appeler à ce que les sites de l'ONU à Raza soient protégés. L'entité sioniste concentre son agression sur le centre de l'enclave, où ont trouvé refuge près de 2 millions de déplacés. Les journalistes palestiniens toujours mobilisés ne sont pas épargnés. 119 d'entre eux sont tombés en martyr. Le comité de protection des journalistes lance un appel pressant à la communauté internationale. On écoute Ismail Tawabta, journaliste palestinien contacté par Karima Ben-Nour. Nous confirmons qu'il y a une famine réelle au nord de Gaza, après épuisement de toutes les quantités de farine, de riz et de potes de conserve. Ils nous rendent responsables l'occupant et ses alliés sur le risque de mort de plus de 400 000 palestiniens à cause de la famine. Ils étaient bloqués depuis le début de la guerre. Les soldats sionistes ont obligé la population à moudre l'alimentation de bétail à la place de la farine. Ils empêchent l'arrivée de toute aide. Et on a enregistré des dizaines de personnes exécutées par l'armée sioniste, ceux qui ont tenté de bouger à la recherche de nourriture. Et nous rendons responsables toute la communauté internationale et l'administration américaine, surtout le président Biden, de ces crimes qui enfreignent les lois internationales et la loi humaine, ainsi que les accords et les conventions qui garantissent le droit à la nourriture dans le monde. La situation en Palestine occupée au cœur de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, où le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est dans un geste de protestation, a quitté la salle de la réunion alors que le représentant de l'entité sioniste s'apprêtait à prendre la parole. La veille, l'Algérie a plaidé pour l'adoption d'une nouvelle approche visant à relancer l'option de la paix et parvenir à un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne, mettant l'accent sur l'impératif de riposter fermement aux appels sionistes, rejetant ouvertement la solution à deux États, appuyés par la communauté internationale comme règlement équitable, viable et définitif du conflit au Proche-Orient. Ahmed Attaf a eu par la suite des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU et le patron du CICR. Les États-Unis qui ferment les yeux sur les massacres de l'entité sioniste depuis 112 jours. Le sénateur Bernie Sanders a déclaré que les États-Unis sont complices des massacres dénoncés par l'opinion internationale qui attend d'ailleurs le verdict de la Cour internationale de justice suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide. Le verdict est attendu pour demain, vendredi. Retour chez nous avec l'ouverture du capital social du CPA. La banque poursuit sa campagne d'information. 60 millions d'actions sont mises en vente, soit 30% du capital de la banque. Une rencontre s'est tenue hier soir à Constantine, le compte-rendu de Hayat Kerboua. C'est face à un parterre d'hommes d'affaires et d'opérateurs économiques que le directeur général du CPA, Crédit populaire d'Algérie, a expliqué la démarche de la banque visant l'ouverture de son capital social dont l'objectif est de permettre aux investisseurs privés de détenir une part des actions de cette banque. Une démarche qui s'inscrit au cœur de la réforme bancaire. Écoutons Ali Khadri, directeur général du CPA, expliquer le pourquoi de cette opération exceptionnelle. Elle porte sur un montant qui est très très important, qui est de près de 138 milliards de dinars. Pour vous donner une idée sur l'importance de ce montant, depuis la création de la banque, les opérations qui ont été engagées au niveau de la bourse portent en gros sur un montant de 13 milliards de dinars. Donc c'est 10 fois plus pour une seule opération. C'est historique pour la banque, c'est historique pour la bourse d'Algérie. L'intégration du secteur privé va apporter au CPA une transparence et une gestion selon les normes internationales. Une opération capitale. Ali Khadri. Nous avons tous les guichets du CPA avec les 5 banques publiques, ainsi qu'une banque privée et un cabinet spécialisé dans les opérations de bourse qui sont dans un syndicat de placement. Et donc tous les guichets de ces banques et ces institutions seront ouverts à la clientèle pour la souscription. Ça portera sur un montant de 138 milliards de dinars qui correspond à 60 millions d'actions et le prix de l'action est de 2300 dinars. Le CPA, le Crédit Populaire d'Algérie, est la première banque à ouvrir son capital au secteur privé. Une opération pilote est de grande importance et qui sera suivie par d'autres banques. Le théâtre national sahraoui est né. La troupe théâtrale sahraoui a été formée par des dramaturges algériens. Sa première production sera présentée samedi prochain au TN. Sidali Fares. Dans le cadre de la création du théâtre national sahraoui, plusieurs formations ont été programmées au théâtre national Mahidin Bajdazi et Al-Isma Aslamouna Mohamed Salem, directrice du théâtre national sahraoui. Premièrement, nous sommes fiers de la création de notre théâtre national sahraoui. Le théâtre professionnel, c'était un rêve de chaque jeune femme et homme sahraoui. Ce rêve nous était interdit à cause de notre situation qui nous a empêchés de le réaliser. Nous avons des auteurs et des artistes sortant de l'ISMAS, l'Institut des métiers des arts, des spectacles et de l'audiovisuel d'Alger. Malgré les difficultés que nous avions en étant réfugiés, nous avons monté une troupe théâtrale pour représenter le théâtre national sahraoui. Soyez nombreux pour apprécier la première production du théâtre national sahraoui en collaboration avec le théâtre national algérien. Dernier pas, le khatwa al-akhira, ce samedi à 19h au théâtre national Mahidin Bajdazi. Sport demi-finale de la Cannes 2024 de Handball au Caire. Le 7 national défiera ce soir son homologue du Cap Vert. Une affiche indécise entre deux équipes toujours invaincues dans le tournoi et qui aspirent à atteindre le sommet continental. Coup d'envoi de la rencontre, 19h. Et puis le président de la FAF, Walid Sadi, a annoncé hier une séparation à l'amiable avec le sélectionneur national Jamel Belmadi après l'élimination prématurée des Verts en Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. 7h14 sur Algéchen 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seghini. Mourad Bensaman était à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Kram au streaming vidéo. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo de Fatima Charef.